Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec une tête absolument horrible puisqu'il est genre 8h du matin, oui 8h40. Je ne suis absolument pas chez moi, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, si c'est le cas vous savez que je passe une semaine à Marseille, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, d'ailleurs je vous partage toujours un petit peu ma vie de tous les jours en story. Mais je suis chez une de mes meilleures amies pour accompagner mon autre meilleure amie qui passe un concours à Marseille. Du coup j'ai voulu venir un petit peu en support. Et aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit get ready, j'arrête pas de me toucher les cheveux puisque comme vous le verrez ils sont sales. Là je vais filer à la douche puisque je voulais vous faire un petit get ready de mon maquillage un petit peu, j'allais dire de tous les jours, c'est pas vraiment de tous les jours parce que je vais quand même bien me maquiller aujourd'hui. De toute façon je vous expliquerai tout juste après, là je vais aller me doucher, me laver les cheveux, comme ça je serai propre et on se retrouve pour le make-up. Je me tiens comme ça parce que j'ai emprunté un pull à Marie et il y a le logo de sa boîte, donc je sais pas si je peux montrer, donc au cas où je cache. Je vais me doucher, nous allons retrouver une tête un petit peu plus fraîche. Me voilà sortie de ma douche, là je suis dans ma trousse de toilette à la recherche de mes lentilles parce que je ne pourrais absolument pas filmer sans. Quand je pars en fait j'emmène très peu de trucs, j'emmène là j'avais trois paires de lentilles. Je vais les mettre parce que faut pas trop que je fasse n'importe quoi, j'ai pris qu'un seul truc de sérum aussi. J'ai mis mes lentilles, ça va beaucoup mieux, je vois enfin. Je vais mettre mon contour des yeux, je vais pas vous en parler 15 ans. En fait j'emmène exactement les mêmes choses en général parce que pour éviter de changer ma routine... Oh ! Le soleil pointe le bout de son nez. Parce que là je suis à Marseille et ça fait quelques jours qu'il fait froid. À Lyon il a neigé, donc on est quand même pas sur la même météo, mais il faisait froid et j'ai tellement l'habitude de venir ici quand il fait bon que j'avais pris que des petits tops, des petits crop tops manches courtes. J'avais pris un pull et ça. Là je vais laisser mes soins posés, je vais faire mes cheveux, enfin démêler mes cheveux, je vais pas les sécher tout de suite. Et après je viendrai mettre ma crème solaire. C'est celle-ci, hier j'avais oublié d'en mettre, j'ai pris un coup de soleil ici parce qu'hier on est allé se poser sur la plage, boire un verre, c'était 3 heures. Hop ! Là je vais démêler mes cheveux. En fait j'emmène ma trousse de toilette toujours comme ça, elle est bien pleine. Mais du coup je prends mon peigne et pas ma brosse parce que ça prend moins de place. Voilà, cheveux démêlés. Je suis désolée, j'ai pas de miroir là. Du coup je suis obligée de me regarder dans le retour de la caméra. Je vais faire un arrêt à peu près droite. D'habitude j'utilise mes ongles, mais là ils sont pas longs. Je vais donc mettre un peu de crème solaire. Ça va gicler partout je suppose parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Non, ça va. Même si aujourd'hui normalement je vais pas sortir la journée. Comme je vous l'ai dit je suis chez ma copine Marie. Je suis chez elle et chez son copain. Le programme de la journée, donc là je suis toute seule à l'appartement. Tout le monde est au travail. Marie est au travail. Elle rentre à midi. Son chéri va rentrer un petit peu plus tôt. Et Yola, donc ma copine qui passe un concours, passe son épreuve ce matin là. Elle commence à 10h donc elle a pas encore commencé d'ailleurs. Et elle finit à 13h donc le temps qu'elle rentre, 13h30, un truc comme ça. Et après vu qu'elle a encore, je remets de la crème solaire sur le nez. Vu qu'elle a encore une épreuve demain matin, elle va réviser tout l'après-midi. On va juste faire à manger pour le repas de ce soir. Vu que là on est en période de ramadan, on a plein de plats. Moi je trouve bien, c'est trop cool. Je sais pas ce que Yola a prévu de faire ce soir. Surtout que ce soir j'ai une exposition aussi au boulot de Marie. Du coup peut-être que je vais pas manger avec Yola. Je vais me maquiller. Franchement j'ai pas pris le strict minimum. Je prends jamais le strict minimum quand je pars autant de temps. Puisque en général je en profite pour tester plein de choses. Je crois que j'ai pris genre 6 anti-cerne, quelque chose comme ça. J'avais lavé mon éponge, du coup elle était pas au même endroit. Je vous avais déjà montré ce que je prenais en gros quand je pars plusieurs jours. Je prends toujours ça pour mes pinceaux. Je vous avais montré dans les Vlogmas. C'est une pochette qui vient de Beauty Bay. Ma pinceau est épilée, est tombée dans le matelas. Ici je mets les éponges et les houppettes. Mon autre houppette sèche, donc je vais prendre celle-ci. Je prends deux éponges. Là j'ai pris deux éponges, deux houppettes. Plein de petits pinceaux. Et après pour le make-up, comme je vous dis j'ai un peu abusé. J'ai énormément de trucs. J'ai plusieurs fonds de temps, plusieurs bases, plusieurs anti-cerne. Parce qu'en ce moment je suis en train de tester plein de trucs. J'ai trois poudres. J'ai pris beaucoup, beaucoup de choses. Nous allons donc commencer par la base. Je vais pas mettre ma base, je vais pas mettre celle-ci. Parce que j'ai déjà assez de choses sur le visage. Je prends la Pore Filler de chez NYX. En gros là il est 9h20. Et il faut que mon maquillage tienne jusqu'à, je sais pas, je pense 22h. Un truc comme ça, 22h, 23h. Donc il faut qu'il tienne aujourd'hui, vraiment. Là j'ai un gros, enfin c'est pas un bouton. C'était un minuscule bouton que j'ai pas su m'empêcher de toucher. Donc voilà, ça fait ça. J'avais envie de vous faire un peu une vidéo comme ça, get ready. En même temps je vais sûrement finir cette vidéo en vlog. Je vais utiliser ce fond de teint. Je l'ai utilisé qu'une fois, j'ai pas eu le temps de le retester. Puisque j'en testais un autre ces jours-ci. En fait j'ai pris trois fonds de teint. Oh là là. Mais je me regardais là-dedans, je voyais pas. J'ai mal étalé la crème solaire. Je suis encore blanche. Mais du coup elle a séché. Tant pis. Il a écouté, le fond de teint est couvrant normalement. Donc on va espérer qu'il couvre les tâches de crème solaire. J'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux. Oui donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo un peu de ce genre. Une vidéo un petit peu plus spontanée comme ça. D'un make-up que je fais vraiment dans ma vie de tous les jours. De toute façon au niveau du teint je fais toujours ça. Je fais un teint complet. J'ai attaché mes cheveux, c'était trop galère là. Ok là j'ai chopé plein de boutons sur le front. Je m'en rendais pas compte. Je suis arrivée avec zéro bouton sur le visage. Je suis dégoûtée. Et franchement je suis dégoûtée. C'est sûrement et le soleil hier. Après je suis pas non plus dans la meilleure période du mois. Mais bon. D'habitude c'est pas sur le front j'ai des boutons. Et c'est pas tellement des boutons d'acné. Enfin je sais pas. Ils sont trop petits. Je pense vraiment que c'est le soleil hier. J'aurais dû faire beaucoup plus attention. Et j'avais pas de crème solaire sur moi. Ça m'arrive rarement. Mais en fait je sais pas. Marie et moi on est allé accompagner Yola à une épreuve. Et du coup bah je sais pas. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Et en fait on est resté dehors tout l'après-midi sur la plage. Dommage. Comme il faisait pas chaud en fait je m'en suis pas rendue compte. Parce qu'on avait nos vestes. Oui il faisait beau mais on avait nos vestes. J'ai fait attention hein. Je me suis mis dos au soleil et tout. Je faisais attention parce que je sais que je prends des coups de soleil hyper facilement. Mais je crois que ça ouais ça suffit. En anti-cerne je prends celui-ci. Il faut que je le reteste. Puisque je vous ai dit que j'ai réessayé un petit peu tous mes anti-cerne en ce moment. Alors il est vachement clair par contre celui-là. Je vous ai pas dit quel jour on était en fait. On est mercredi. Je sais pas combien. 6, 7. Mercredi 6 avril. J'ai hâte aussi de rentrer chez moi. Il y a le livreur qui est passé hier. Il m'a livré ma palette Amastasia que j'ai commandée. J'avais trop hâte de tester. Donc elle est chez moi. Du coup bah j'attends de rentrer chez moi pour pouvoir l'essayer. J'ai trop hâte. Il est bien couvrant l'anti-cerne. Après je le trouve un petit peu sec en fait celui-là. Ouais là je viens de poudrer mon anti-cerne. Je le trouve un petit peu sec. Je poudre mon teint avec ma poudre Houda comme d'hab. Pour le bronzer j'ai pris le bronzer Catrice. Franchement je l'aime bien celui-là. Je trouve qu'il s'estompe bien. Il réchauffe le teint. Il n'y a plus de soleil donc la lumière a changé un petit peu. J'espère que vous verrez plutôt bien. Enfin que ce sera quand même visible. Là du coup j'ai pris ma caméra de vlog comme d'hab quand je filme pas chez moi. J'emmène pas mon gros matériel. En blush j'aime bien prendre les tartes parce qu'ils sont petits. Ils sont bien pigmentés. J'en ai pris un autre. J'ai pris vous savez le Milani lumineux. Vu ma peau là je vais pas mettre un blush lumineux. Je vais prendre celui-là. J'ai pris un matte orangé et j'ai pris un lumineux rosé. Là le rosé ça aurait mieux été avec le maquillage que je voulais faire. Mais vraiment j'avais pas envie de mettre un blush lumineux. Voilà pour le blush. Je mets pas d'highlighter du coup évidemment. Et en spray fixateur j'ai évidemment pris mon Urban Decay. Les sourcils ça change pas. J'utilise toujours mon petit mascara. D'ailleurs j'en ai presque plus. Il est bientôt fini donc il va falloir que j'aille en racheter un. Attendez. Je me concentre parce que je fais n'importe quoi. Et après j'utilise mon petit feutre de chez NYX aussi pour dessiner des poils. C'est tout bon pour les sourcils. En base à paupières je vais prendre la base de chez Hourglass celle-ci. Au niveau palette j'ai pris déjà celle-ci puisqu'il y a des teintes vertes et qu'en ce moment j'aime bien mettre ça. Il y a aussi des teintes chaudes en fait. J'ai aussi pris la Stone Cold Fox de chez Colourpop. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de miroir. Je trouve ça trop nul. Mais par contre on a plein de nude, des teintes froides. Il y a aussi je crois quelques teintes un peu chaudes. Oui il y en a quelques-unes. Et ça fait pas mal de nude. Et j'ai aussi pris celle de Too Faced avec la dernière en fait. Il y a des roses et il y a un bleu. J'ai pris celle-ci mais elle est encore dans ma valise dans l'autre pièce donc je vais pas la prendre. Je vais faire un maquillage assez neutre avec les fards qui sont juste ici. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais même pas si j'ai envie d'aller dans les teintes chaudes ou froides. Je vois un maquillage en fait déjà qui tient. J'ai pas envie d'avoir de chute de paillettes. Quand j'ai une journée qui vaille longue je fais attention à ce que je mets au niveau des yeux. Là je vais prendre ce fard-là qui est le fard beige. Je le place sous le sourcil. J'ai oublié que c'était aussi poudreux mais très pigmenté. Ça va je me fais avoir avec un fard beige. C'est pas grave d'avoir des chutes de fard beige sur le teint. Je vais prendre le fard Fascinated. C'est celui-là. J'ai mis le pinceau dedans. C'est archi poudreux. Je l'applique au niveau du creux de paupière. Avec un gros pinceau estompeur pour que ça se fonde très bien. Et puis du coup je me suis dit que j'allais vous prendre le reste de la journée avec moi. Comme ça ce sera un petit mélange entre un get ready with me et puis un vlog. J'ai vachement de chutes. Là je vais les enlever. Je vais foncer par contre mon make-up avec le fard Ghost Town qui est celui-là. Je garde le même pinceau parce que j'ai un peu la flemme. Et je vais le mettre au niveau du coin externe. Je le descends aussi au ras-ci l'inférieur. Et je l'applique aussi au coin interne. Je vais prendre le fard Baby Doll qui est celui-là. Je vais le prendre avec mon doigt. Et je le mets juste ici là où il n'y avait rien au niveau du centre de la paupière. Et ensuite avec un petit pinceau boule je prends ma palette Beauty Bay. Le fard lumineux celui-là. Là c'est archi lumineux. C'est pailleté vraiment. Et je vais le mettre au niveau du coin interne. Je ne sais pas si vous verrez mais vraiment ça me fait refléter la lumière. Par contre il est vraiment chaud celui-là. C'est un make-up assez simple. Là je viens mettre un crayon beige en muqueuse. C'est le Charlotte Tilbury. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est le liner duo mais je ne sais pas quelle teinte c'est. Et je mets ce mascara le Waterproof Revolution qui est mon mascara préféré pour tenir la courbure, faire du volume et tenir toute la journée, toute la nuit jusqu'à ce qu'on le démaquille. Alors évidemment je commence par recourber mes cils. Il faut juste que je fasse attention de ne pas en mettre sur ma paupière. C'est juste ça. Voilà pour le make-up du coup et pour les lèvres. Là je vais mettre un rouge à lèvres de chez Rem Beauty. C'est un matte lipstick dans la teinte Bubbly. Parce qu'en soi il reste assez confortable. J'ai les lèvres hyper gercées. Donc il ne me faut pas un truc trop asséchant. J'en ai d'autres. J'ai liquide matte mais ça va être trop asséchant. Donc là je pense que c'est pas mal. Attendez je vais essayer de vous montrer. Je m'étais bien mise devant la lumière mais je me demande si c'est pas mieux quand il y a moins de lumière. Voilà du coup pour le make-up. Maintenant je vais m'attaquer aux cheveux. Je vais sécher mes cheveux. J'ai pris mon lisseur mais je n'ai pas pris mon sécheux. Je prends celui de Marie. Voilà la référence. Séchage terminé. J'ai une coupe bien spéciale. Je vais aller chercher mon lisseur. Voilà celui que j'emmène toujours c'est l'IHD. Mon peigne, ma pince et let's go. La lumière est assez jaune ici. Je me lisse toujours les cheveux quand je ne suis pas chez moi. Parce que c'est le plus simple, le plus rapide. C'est ce qui tient le mieux. Je n'ai pas besoin de l'ac. J'ai besoin juste d'un lisseur en fait. Sinon du coup pour moi le programme du jour. Là donc il faut que je fasse quelque chose à manger pour quand Marie rentre. Parce qu'elle retourne bosser cet après-midi. On va manger épinards. Je ne sais pas s'ils veulent se faire de la viande ou quoi. Moi je vais faire des oeufs. Avant que tout le monde rentre j'aimerais bien faire un petit barin de ménage. J'ai envie de passer l'aspirateur, de nettoyer la salle de bain si j'ai le temps. En tout cas je passerai l'aspirateur dans tous les cas. Et sinon cet après-midi il faut que je bosse. Parce que j'en ai beaucoup de boulot. J'ai du montage à faire cet après-midi. Là à midi il y a ma vidéo qui sort. On est mercredi. Donc il faut aussi que je m'occupe de ça. Marie normalement elle rentre vers midi et demi. Je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai encore mon bas de jogging. Je n'ai pas mis de pantalon. Donc il faudra que je trouve une tenue. Ça je trouve que je vais toute me changer. Mais je ne sais pas. Je n'avais tellement pas prévu qu'il fasse ce temps. Que je suis un peu perdue dans mes tenues. Je n'ai pas assez de trucs chauds. Donc je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai gardé mon jogging. Au moins il me tient chaud. Je n'aime pas ma coupe en ce moment. Je trouve mon carré pas carré. Un peu avant de la reprendre. Dernière partie. En général moi je fais trois parties. Cet après même du coup normalement on va aussi préparer à manger avec ceux-là. En général en fait on prépare. Enfin on prépare. Elle prépare à manger. J'épluche les légumes s'il y a à éplucher. Mais sinon je ne fais que des catastrophes. Et je la fais réviser pendant qu'elle prépare. Enfin ça dépend des épreuves. Les épreuves qu'elle a demain je ne suis pas bonne. C'est une matière sur l'histoire. J'ai vraiment aucune connaissance en histoire. C'est incroyable. Pourtant j'ai fait elle. Donc j'en ai eu de l'histoire. Mais je ne retiens rien. Après elle est calée donc normalement ça ira. Mais disons que j'étais meilleure sur son épreuve d'hier. C'était une épreuve un peu français. Tout ce qui est grammaire, conjugaison et tout. Et ça moi j'adore ça. En même temps j'aimais trop réviser avec elle. Mais là l'histoire je ne suis pas sûre d'être d'une grand aide. En fait je déteste mes cheveux. J'aime pas cette coupe. Du coup même coiffer, même lisser. Parce que je ne sais pas faire d'autres coiffures. Je ne sais pas, je n'aime pas. Peut-être que je me ferai une coiffure. Après j'aurai une petite coiffure qui relève ici pour donner un peu de volume. Je vais ranger mes affaires et me lancer dans le ménage avant que tout le monde arrive. Parce que non c'est tout rangé. Mais en fait je ne vous ai pas dit mais peut-être que vous reconnaîtrez un peu l'appart. J'étais venue pour faire la déco dans cet appart. Je vous mets le vlog dans le petit quelque part au-dessus. C'était en décembre ou en novembre de l'année dernière. Ou de l'année d'encore avant. Je ne sais plus. Là il faut juste que je range tout ça. C'est à moi. Bon ça je crois que c'est les révisions du hola. Des trucs comme ça. Je vais vite fait mettre un petit coup de rangement. Mais surtout aspie aspie aspie. Je suis dans la salle de bain il est midi. Midi. Ma vidéo vient de sortir du coup. Il faut que je vérifie que tout soit bien sorti. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Je fais les sols et la salle de bain. Et là je vais m'attacher. Enfin je vais faire une coiffure. Je ne sais pas trop quoi. Parce que ça me gêne trop. Je me suis attachée les cheveux avec une pince. Parce que ce n'était pas pratique pour faire le ménage. Je pense que je vais faire... Je la fais souvent ce petit coiffure. En gros c'est une torsade. Que j'attache avec une mèche. Vous voyez là j'ai fait une torsade. Je vais prendre une petite mèche par là. Pour l'attacher avec en fait. Quand je fais des coiffures un peu comme ça. J'attache toujours avec des petits élastiques en plastique là. C'est hyper désagréable sur les cheveux. Mais ça marche plutôt bien. Voilà là j'ai fait un côté. Le problème c'est que je n'arriverai pas à faire la même chose de l'autre côté à chaque fois. C'est ça qui m'énerve. Mais on va essayer quand même. Bon voilà c'est vraiment... Encore une fois pas trop pareil. Mais au moins ça a dégagé un petit peu mon visage. Et ça évite que j'ai les cheveux dans les yeux. Du coup il est midi 7. Là je vais aller checker les commentaires et tout. Vérifier que tout est bien sorti. Préparer à manger. Et après nous allons manger. Pas de soucis. T'es à combien de temps ? Coucou. J'ai demandé de me maquiller un petit peu ce visite. Mais on ne me rendait pas le temps. Ah ben ouais si tu dois repartir là. Il y a de grandes cuisinières. Tu te filmes un peu de cuisinier ? J'ai pas vu. Il est 14h50. Nous avons mangé. Je vais me mettre un peu sur le montage d'une vidéo. Donc je vais me poser un peu au soleil. Yola est revenue. Et puis je vais faire ça pendant quelques heures je pense. Parce que je vais rejoindre Marie. Je vous avais dit. Je vais la rejoindre à 18h. 17h. Dans 2h30. T'as pas le droit. T'as pas fait le fond de base. Ah ah ah. Je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est atrof. Ça fait toute la matière et tout. Je pense que c'est ou alors le fond de teint. Ou j'ai mis de la crème solaire en dessous. I don't need you. Marie présente nous. On est à mon boulot. C'est une exposition temporaire. C'est une exposition photo. L'artiste a voulu suivre le brouillard dans la région Pacapa. Donc c'est que des photos en noir et blanc avec du brouillard. Tout le style. Tous les effets stylistiques qu'on peut faire autour du brouillard. Merci. On a fini le vernissage de Marie. Du coup là on va rentrer. On va acheter un truc. Finalement on a la flemme de faire forcément à manger. Il n'y a aucune idée de l'heure qu'il est je crois. 20h30. J'arrive à 20h30. Du coup il est 21h10. Donc on va s'arrêter à acheter un truc à manger. Yola et moi. Yola nous a rejoint. Je sais pas si je l'ai dit. Mais je ne l'ai pas dit. Juste tu es là et moi parce que Marie et son chéri ils ont à manger 2-3 trucs. Mais nous comme on ne mange pas de viande et ben on va s'arrêter à acheter un truc. On va rentrer. Donc j'avais refait mon teint. Il n'a pas trop bougé. Ça va. Par contre j'ai brillé. J'ai brillé. C'est même Yola qui me l'a dit. C'est même pas moi qui l'ai remarqué. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup brillé. Et j'avais poudré avec ma poudre Kylie. Et pas la poudre Rouda parce que j'ai fait mon teint vite fait. Donc vraiment la poudre Rouda c'est beaucoup beaucoup mieux. C'est ton vlog par des pâtes. Oui. On est sur un repas de haute qualité. Il est 22h47. Et on mange des pâtes. Je vous retrouve plus tard dans la cuisine. Juste au moins pour terminer le vlog. Je ne parle pas très fort puisque évidemment tout le monde dort. Je vous ai parlé d'un repas que du coup on n'a pas du tout pu faire. C'est pour ça là on était vraiment dans le speed. Donc le repas il n'était pas ouf du tout. On a fini par faire des pâtes comme d'hab chez moi. J'espère quand même que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à mercredi. Bye.